bonjour ou bonsoir les gens c'est gorgorsillon qui vous parle en direct de la neuvième partie de mon clifou de shadowrun returns dans l'épisode précédent nous avions investi le l'asile dans lequel travaille le faux docteur silas l'elf blanc moche est complètement fou et nous avons fini par l'acculé apparemment dans son laboratoire et j'ai bien dit acculé et pas autre chose ça ça va peut-être être pour cet épisode mais bon donc j'espère que vous allez bien que ce qui vous plaît toujours et peut-être un peu endommagé quand ça c'est qu'on voit pas tes pouvoirs voilà temps drone en fumeur drone d'auberm c'est qu'il cadre une soignée parce que les pouvoirs ne s'affiche pas un robot de voilà on tácné a abîmé parce que toutes les fenêtres sont fermées eu tue tu 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 c'est la naine à la elle est là voilà on redésactive tu avances ah un autre etairphone grisille à votre épaule Une bonne déflagration vous offrirait quelques précieux instants de silence. Mais il s'agit là d'une rare occasion d'engager la conversation avec le docteur, celui-ci vous accueillant avec un rire suraigu. Vous êtes résistant, un sacré spécimen ! Pourquoi on ne réglerait pas ça en face à fesses, l'ami ? Les gens comme moi ont peu d'amis. Malgré tout, j'ai un associé que j'aimerais bien vous présenter. Pitzel, maîtrise-les. Pitzel ? What ? Ah, à mon avis c'est lui Pitzel. D'accord, c'est un troll avec une tête d'orque. Ok, en fait c'est sa créature quoi, en gros. Le drone, on n'en a rien à foutre. Autant qu'il part devant. Un chirurgien, un mage. On va taper sur le mage. Ratté. Il y avait une tête de mort par là, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc le rideau ne protège pas. Si tu as envie de péter le drone, je m'en fous complètement. Un. Deux. Je vais quand même dépitter le mage. T'es chiant, toi t'as qu'à une hache. Donc là tu ne peux pas tirer. P1 est insuffisant. Bon, ça P1 est insuffisant, t'en as un. Bon. D'accord. Voilà, on a pété le mage. What ? Mais pourquoi tu viens m'attaquer moi, connard ? Bon, c'est vrai que c'est moi qui t'ai tiré dessus, mais bon. Il y a d'autres gens à tirer. Je relique et tu peux aller. Espèce d'enfoiré. Viens, bouffe tout ça. Ah, elle peut se déplacer et mettre un coup. Je trouvais qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Ben voilà, je découvre des trucs, dis donc. Il a de la vie lui. Espèce de sac à PV. Il résiste en plus. Putain, on ne l'a même pas crevé. Mais putain, arrête de me taper dessus. Ah, voilà, quand même. Oh putain. What ? Mais il attaque combien de fois ? Ah, bonjour. Bon. Merde, plus de munitions. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on a un médecin qui se balade là-bas. On ne va pas encore recharger. Ok, il n'y a personne qui arrive à lutter là-dessus. Ouh, ça fait mal ça. Ah, touché. D'accord. Ah, touché. Mais putain, on va le toucher, oui. Hein, quand même. Putain, il en veut la chamane. Ah. 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 Mais putain ! Merde on va réussir à le toucher ce con oui Tiens moi aussi je peux faire de la magie Yeah Ok on est donc sorti de la phase de combat C'était quoi la tête de mort ici au milieu Apparemment pas grand chose Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer dans le coin ? Pas vraiment Olm s'écoule au sol L'étincède dans ses yeux s'éteignant rapidement Mais quelque chose semble garder son âme attachée à son enveloppe mortelle Pour quelques instants encore C'est un endroit rempli de choses brisées Je l'ai reconstruit Elle m'avait demandé de la reconstruire Il parvient à émettre un ultime éclat derrière Ses yeux dirigés vers un établi en travers du chemin Elle nous a roulés tous les deux Amélioration des points d'action Plus un point d'action Grâce à votre expérience Votre aptitude à gérer des situations Aris s'est améliorée Oh c'est cool ça Et c'est ainsi que l'éventaire d'Emeral City Rendit son dernier soupir Mais c'est cool J'ai trois points d'action maintenant Alors J'ai du karma à dépenser Rapidité Combat à distance Le fusil de chasse J'en ai huit On va encore augmenter la rapidité du coup Alors apparemment je dois aller fouiller Ouh là il y a des gens derrière Alors la paillasse de Holsm C'est son lit ça ? D'accord Se situe quelque part entre une table de médecin légiste Et un appareil de torture médiévale Elle est parsemée de taches couvrant toutes les palettes de couleurs de la mort Et couverte d'instruments du métier Un journal avec reliure en cuir Rempli de pages asymétriques et posé d'un côté De l'autre côté le petit écran d'un assistant de poche émet encore une faible lueur Sous la paillasse il y a un rouleau de papier bien serré avec des tubes chirurgicaux Bon l'air de travail Il est clair que la paillasse a accueilli de nombreux corps depuis son installation Elle présente des sangles pour les bras et les jambes Ainsi que des mécanismes d'étirement du squelette Il est probable que Holmes y ait démembré des corps Voir greffé des organes D'après la viscosité du sang il a servi il y a relativement peu de temps Dans le journal En feuilletant le journal vous ne pouvez lire que quelques notes intelligibles Holmes n'était peut-être pas un vrai médecin mais en tout cas il en avait l'écriture Les dernières pages contiennent une copie d'un ordre d'exhumation d'un cimetière voisin L'occupante de la tombe était censée être Melinda Watts Consusté assistante poche Holmes est encore connecté Ce qui vous permet d'accéder à ces fichiers en cours Parmi ceux-ci le plus intéressant est un rapport hospitalier d'un programme de dons d'organes Il présente une liste d'organes associés aux noms et aux données vitales des destinataires Un nom attire votre attention Sam Watt sur la ligne Foie Sur la liste figurent également les autres victimes connues de l'éventreur Ainsi que d'autres ayant sans doute subi le même sort Il y a également une grande quantité de nuyennes 4500 Wouah Cool Étudiez le rouleau de papier En déroulant la grande feuille de papier vous découvrez un dessin représentant le corps d'une femme Avec un niveau de détail impressionnant Il s'agit d'un plan précis réalisé par Holmes pour créer son propre monstre D'accord Alors qui sont ces gens ? Bunraku Sa fente à puce est encore fraîche La blessure ouverte est rose Humide et vive Sa voix est toujours là mais ses yeux indiquent qu'il n'y a plus personne à la maison Et il me parle ? Eh bien bonjour vous êtes venu pour jouer ? Ah j'ai pas vraiment envie de jouer là Oh ne faites pas attention à lui Je vous plaie plus comme ça Laissez moi prendre soin de vous Buyer name Elle est assemblée dans une configuration standard Un visage décollière, un cours de stripteaseuse Il faudrait être sérieusement aveugle pour ne pas remarquer le travail qu'elle faisait Mais encore Ok donc en fait c'est des Je sais pas si vous connaissez les C'est comme des poupées gonflap mais animé en fait Voilà C'est ça à quoi s'amuser le Effaceur de puce Persona Fix Je peux l'utiliser ? Hum Ouais Les yeux concentrés Ses mains se dirigent lentement vers la blessure à sa tête Ses doigts sont maintenant humides et collants Un tic de panique apparaît sur son visage alors qu'ils sont de la pièce D'abord vous, puis la fille, puis son corps qui n'est désormais plus le même Tout Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Que suis-je ? Il commence à pleurer, inconsolable, à gros sanglots Oh j'aurais pas dû le faire Maintenant il s'est rendu compte qu'en fait il est qu'un robot prostituée quoi Putain Moi je croyais qu'il allait venir avec nous quoi Bon bah tant pis on se casse hein Tant pis pour toi Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Une sortie Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? Non Il y a des douches cassées Il y a absolument plus rien ici Alors que vous approchez de la sortie Vous vous rendez compte que Shannon s'attarde un peu Lorsque vous vous retournez vous constatez qu'elle regarde pensivement le spectacle horrifique du labo de Holmes Elle finit par sentir que vous la regardez Elle se retourne et redresse la terre d'un air fier presque conquérant Nous avons agi pour le bien ce soir Nous avons soulagé ce monde de deux vides créatures Et mis un terme à l'ombre qu'elle jetait sur cette ville Nos chemins se sont croisés et se sont rejoints Et nous avons fait ceci ensemble Mais à présent ils doivent se séparer à nouveau Désolé de casser l'ambiance mais ce boulot n'est pas fini ma petite Ce n'est jamais été un travail Ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que c'était juste Un cri de douleur résonne dans les étages supérieurs Et la jeune chaman s'arrête pour écouter le son torturé Il reste encore beaucoup à faire pour nous deux Mais ce que chacun de nous a à faire est différent Je suis venu rendre justice à son frère Et cela a été fait Son esprit peut maintenant reposer en paix Mais il y a toutes victimes de l'éventreur Vivantes et mortes qui ne sont pas en paix Beaucoup d'entre elles sont ici et remplissent les couloirs de leur souffrance Je ne peux pas leur tourner le dos Mais les esprits ont quelque chose d'autre de prévu pour toi Un chemin différent Tu dois finir ce que nous avons commencé Tu dois confronter le mal premier qui a engendré celui que nous avons combattu Tu sais que la plupart des pauvres mecs qui sont ici ne vont pas apprécier ton effort Je ne fais pas pour leur gratitude C'est juste de la compassion que je leur offre Grâce à toi, justice a été rendue La seule justice qu'un homme tel que Holmes mérite, c'est la mort Je vais désormais m'atteler à la tâche et soigner ceux qu'il a laissés derrière lui Pour chaque fou que nous avons affronté cette nuit Il y a dix amis innocents qui pleurent leur tourment Les esprits de ceux qui nous ont quittés auront aussi besoin d'aide pour passer de l'autre côté Ou j'ai peur qu'ils deviennent comme ceux que nous avons rencontrés dans l'hangard Ils méritent tous mon aide Et Lone Star, ils ne peuvent pas être loin Lorsqu'ils entreront dans cette pièce, ils ne penseront à rien d'autre qu'à leur promotion Mais avec la démise de l'éventreur, mon frère sera oublié comme les autres victimes Et bientôt, moi aussi Ils ne poseront pas de problème Que ce soit vrai ou non, la simple présence de Shannon et de sa confiance en elle rend cette possibilité très réelle Bonne chance à toi Gorgorcillon J'espère que tu pourras trouver le même justice pour ton ami que celle que j'ai trouvé pour mon frère Aucun doute Est-ce qu'on peut aller au poste de police ou chez la prime ? Voix sans issue Le retour au Simstress Union se fait dans le calme par rapport à la pagaille qui régnait à l'hôpital psychiatrique Merci Sur la route, vous voyez passer des voitures de Lone Star, toutes sirènes hurlantes En allant sans doute remettre un peu d'hôpital après votre rencontre avec ce qu'il reste du docteur Henry Holmes L'éventreur d'Emerald City L'homme qui s'est violemment emparé des orgates de Middawatz La mère de Sam et Jessica Et même si l'assassin est mort et qu'il n'a plus d'emprise sur la ville Une chose est claire, il ne travaille pas seul Il reste encore un certain nombre de détails à régler Le taxi prend la rue Redmond et passe devant des lieux qui vous sont désormais familiers Jusqu'au Simstress Union qui apparaît dans toute sa décadence miteuse entre deux coups d'essuie-glace usés Il est temps de passer à l'étape suivante Le Simstress Union est bien calme cet après-midi Les salariés et les esclaves corpos n'ont pas encore quitté leur travail Et les quartiers voisins pour venir chercher leur dose d'exotisme Je vais dire d'érotisme Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est là Johnny Clean est en pleine conversation avec Cherry Bomb et Madame Kubota lorsque vous approchez Nous parlons justement de vous, Gorgor Sion Et de l'éventaire d'Emeral City C'est ironique que vous ayez traqué un tueur en série jusque dans un hôpital psychiatrique Johnny Clean nous a dit que vous alliez... Oh, que... euh, non Johnny Clean nous a dit où vous alliez, Omae Nous attendions votre retour Hum... Vous voulez les derniers ragots ? Eh, c'est pas juste ! Je ne m'intéresse pas aux ragots ! J'aimerais bien Sam ! Bien sûr ! Il m'a fait... J'aimais bien Sam plutôt ! Bien sûr ! Il m'a fait pour une fois... Attends... Il m'a fait peur une fois ou deux ! Mais il avait un bon fond ! Il me manque ! Il était toujours assis au bout du bar à raconter des blagues ! Nous avons tous l'horizon de souhaiter qu'il soit démasqué ! Sam était un habitué ici et sa disparition a été ressentie ! Et ce, malgré ses défauts ! Toute la banlieue a été branlée par ses meurtres ! Par leur côté aléatoire ! Personne ne sait qui sera la prochaine victime ! Ni ce que le tueur va lui enlever ! Je dois admettre que ces meurtres ont mis des affaires à mal ! Je suis désolé, mais c'est la vérité ! Le fait que le corps de Sam ait été retrouvé au coin de la rue n'aide pas non plus ! Même mes habitués n'osent plus s'aventurer dehors avec ce tueur dans les parages ! Maintenant, dites-nous, Omae ! Avez-vous trouvé qui était responsable de ces meurtres ? Hum... Le responsable, non ! Le tueur, oui ! Je ne comprends pas ! Êtes-vous en train de me dire que le tueur n'était pas responsable de ses propres actions ? Ça a l'air plus compliqué que ce que je ne pensais ! Hum... Ouais, tous ces trucs édites de Frankenstein ! Les ventreurs récoltaient des organes pour reconstituer la mère de Sam, Melinda ! Toutes les victimes avaient reçu des greffes d'organes, ces organes à elle, et les ventreurs les récupéraient ! Les trois ne disent pas un mot, le temps d'encaisser la nouvelle ! Donc, Sam s'était fait greffer un organe de sa mère ! Et puis, les ventreurs a tué Sam et tous ces autres gens, juste pour reconstituer la mère de Sam ! Hum... On dirait bien ! Je sens qu'il y a une relation de cause à effet dans tout ça ! Coyote et Jake Hermitage viennent de partir assister à l'enterrement de Sam ! On me dit qu'il y aura aussi une remise en terre pour sa mère ! Hum... Sa sœur m'a invité à cérémonie lorsque je l'ai rencontrée ici ! Vous pensez que sa sœur Jessica y est pour quelque chose ? Attendez ! J'ai vu la sœur de Sam lorsque j'étais ici l'autre jour ! Plus Corpo, tu meurs ! Mais je ne peux pas imaginer une dame comme ça commandité une série de meurtres ! Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe ! Gorgorsillon, pour moi c'est clair que vous devez aller à cet enterrement et parler à Jessica Watts ! Hum... Bah j'y allais, hein ! Bien sûr que oui ! Merci de nous avoir mis au courant ! Madame Kubota lève la main et la conversation s'arrête ! Attendez ! Avant que vous ne partiez, il y a une chose que vous ne nous avez pas dit, Gorgsion ! Où est l'événateur à présent ? Hum... En train de pourrir ! Et l'oschlaté est un signe de satisfaction ! Ah ! C'est une bonne chose ! Alors attends... Allez au finirai de Watt ! Ah ! Est-ce que tu as quelque chose à dire toi ? Rha... Rha... C'est content de vous revoir Gorgsion ! Hum... Il y a du nouveau ! La plupart des rumeurs parlent de vous et de ce que vous avez fait ! J'ai entendu que vous étiez à deux doigts d'attraper les montreurs la dernière fois que vous êtes partis ! Puis-je demander comment ça s'est passé ? Il est six pieds sous terre ! Là où il devrait être ! Bien ! Vous n'avez pas l'air plus détendu pour autant ! Et vous inspectez toujours la pièce comme quelqu'un qui doit repartir à la guerre ! C'est pas fini, c'est ça ? Hum... L'éventreur a peut-être été tué sur les ordres... Non ! L'éventreur a peut-être tué sur les ordres de quelqu'un d'autre ! Le type soupire ! Ah ! J'espérais qu'on pourrait laisser tout ça derrière nous à présent ! Le Barrens a une courte mémoire, mais pour des blessures comme celle-ci, il fait une exception ! Si ça se prolonge, j'ai bien peur que ça ne change le paysage pour toujours ! Pardon ! Les gangs ont déjà tiré profit du chaos engendré par les ventreurs ! Et ça ne sert qu'à déstabiliser le peu d'ordres qui y régnait ! Ça ouvre la voie aux grosses corpos qui rachètent ses terrains et repoussent toujours plus loin les Sinless dans la désolation ! Tôt ou tard, même l'union pourrait être menacée ! Hum... Cela demanderait une armée ! Peut-être même deux ! Faites attention ! Bon... Est-ce que je peux m'acheter mes jambes maintenant ? Comme je suis monté en puissance ! J'ai peut-être suffisamment de points pour pouvoir prendre mes jambes maintenant ! Gnagnagna... Votre... Attends... Matérie médicale, matérie cybernétique... Ah voilà ! Donc drago, le bras droit... J'ai pas l'air d'avoir augmenté mes trucs ! Je peux toujours pas mettre les... Comment on fait pour augmenter ce truc ? Attends, ça c'est du quoi ? C'est dans les bras ça ! Qu'en déclencher... Vous désquivez la première attaque que vous destinez ! C'était fait dure trois tours ! Ok, c'est un truc à... Ah non, c'est inconstitution ! Tiens ! C'est un nouveau ! C'est quoi qu'on peut juste porter deux trucs ? À la rigueur, je prendrais bien un deuxième bras ! Je sais pas comment on fait pour augmenter ça... Euh... Est-ce que tu aurais une armure plus sérieuse à me proposer, toi ? Euh... Pas vraiment... Ouah, mais il avait plein d'armure de niveau 4 en fait ! J'étais pas obligé de garder l'armure de merde ! Ouah, celle-là, elle était classe ! Ça, c'est pour les comptables... Pourquoi est-ce qu'on doit porter un masque de lapin ? C'est ridicule ! Toi, t'as des armes ? Hum... Euh... Fusil à pompe, fusil à pompe... Euh... Non, t'as rien de mieux que ce que j'ai déjà... Ok, on s'en fout... Hop, salut ! Bon, bah, ils ont rien à me vendre ! Bon, bah, ils ont rien à me vendre ! On va aller à l'enterrement ! Fui qu'on a rien de mieux à faire ici ! Le soleil se couche lorsque vous atteignez Notre-Dame du Saint-Sacrement, son cimetière délabré et envahi par les mauvaises herbes trône au sommet d'une petite colline à la périphérie de la ville, un sombre territoire des morts dominant l'étendue urbaine des vivants. La pluie de Seattle continue de tomber de rue, et la foudre apparaît au-dessus des montagnes, exposant le paysage aux coups saccadés des éclairs. Vous empruntez le sentier menant aux portes du cimetière. Un peu plus loin dans le cimetière, vous apercevez Coyote et Jake aux côtés de Jessica Watts et d'une autre personne. Une superbe femme-elfe dans une tenue hors de prix. Peu importe ce que le Docteur Homme faisait à l'hôpital psychiatrique, Merci, les réponses étaient ici. Avec le corps en suivi de Midas Watts, celui récemment décédé de Sam Watts, ainsi que ceux participant à cette cérémonie. Ah merde ! J'ai pas fait d'équipe ! Je savais pas qu'il fallait faire une équipe ? Attends, hop... Et merde ! J'avais pas pensé qu'il fallait faire une équipe, en fait. Bon, tant pis, bah on sera tout seuls. Jessica Watts. Les personnes endeuillées se tiennent au bord de la tombe, écoutant les prières du prêtre catholique. Le visage de Jessica montre la tristesse de quelqu'un qui vient de perdre le dernier membre de sa famille. Descendre aux cendres, de la poussière à la poussière, Seigneur, recevez les âmes de Sam et de Mélida Watts, mère et fils, pour vivre à jamais à vos côtés. Amen. Merci mon père. Je sais que ma mère repose en paix maintenant, qu'elle est au cimetière de la paroisse. Je suis désolé de la perte récente de votre frère, mais je suis heureux que votre mère puisse reposer ici et ainsi vous réconforter un peu. Elle aimait tellement la paroisse. Elle ouvre ses mains à une elfe debout à côté d'elle. Merci d'être venue, Lynn. Votre soutien représente beaucoup. Je peux vrir à nouveau maintenant, avec ma nouvelle famille. La femme est une elfe d'une beauté classique, confiante, digne, habillée et légamant. Bien sûr, je suis heureuse de voir que ce rituel ancien vous apporte un peu de réconfort. J'espère que vous pourrez mettre tout ça derrière vous. Jessica parle au reste d'entre vous. Merci à tous d'être venus. Je ne pensais pas que Sam avait autant d'amis. J'apprécie votre support et votre amitié envers Sam. Ouais, je l'ai vu le soir où il est mort. Il me semblait normal de venir aujourd'hui. Ah, t'es là, toi. Sam avait peut-être des soucis, mais c'était notre ami. Il faisait partie de la famille d'Union. Faya con Dios, mec. Mademoiselle Watt, famille et amis, je vous remercie d'être présents. Je suggère que nous n'attendions pas plus longtemps. Le cimetière n'est pas très sûr, la nuit. Merci, mon père. Nous ne restons pas de longtemps. Pas si vite, saurette. J'attends des réponses de votre part. Ses yeux s'élargissent au son de votre voix. Je suis sûr que le père O'Malley n'apprécie pas un tel ton en ces lieux. Mon père, si vous voulez bien nous excuser... Bien sûr, je serai à l'intérieur si vous avez besoin de moi. Le prêtre vous estime du regard avant de partir vers l'église avoisinante. Je reconnais qu'il va se prendre une balle dans la tête. Promenons-nous dans les bois. Attends, il y a quelque chose là-bas. Pourquoi elle a sorti son fusil à pompe, elle ? D'accord. Carrément. Attends, il y a un truc là-bas. On peut piller les tombes ? Objet fétiche d'abomination alimentaire force 4. Pillage de tombe ! Oh, ça fait du bien. Attends, il y a d'autres tombes à piller. Il n'y a pas des dessous ou des trucs comme ça. Là, il y a des corbeaux par contre. Ouz les corbeaux. Je m'attendais pas à ce qu'ils s'envolent. Mais je crois que j'ai vu un truc là. Ouais, j'avais bien vu. Hop là ! Gredade à fragmentation. Qu'est-ce que ça fout dans un cimetière, bordel ? Ah, on peut piquer les fleurs. Combat steam. Qui augmente la vitesse. Ouais, on va l'envoyer à la réserve, on s'en fout. Hop. Il y a un campement de clodo dans le cimetière, d'accord. Ah bah ça va aller le coup de serre le tour du cimetière, bordel. J'adore, elle a carrément sorti son fusil à pompe, rien à foutre. Salut. Le père au malé part, ce qui vous offre une opportunité de parler avec Jessica. On ne peut pas appeler ça une conversation privée. Lynn ayant choisi de rester pour soutenir son amie. Jake et Coyote s'attardent aussi, offrant leur soutien. Très bien. Pourquoi pas d'un homme du nom de Holmes, vous le connaissez ? Jessica semble perplexe et légèrement curieuse. Non, cela ne me dit rien. Vous ne connaissez pas le nom de l'homme qui a exhumé votre mère ? Non, c'est la ville qui s'en est occupée. Holmes est aussi celui qui a tué Sam. Coïncidence ? Sa posture change. Ses mucs le semblent tentus et ses supplicés. Je ne peux pas me risquer à deviner. Pourquoi il y a un que ? Il a tué Sam parce qu'il avait subi une greffe du foie, vous le saviez ? Que Sam avait reçu une greffe ? Ou alors était-ce la raison de sa mort ? Je voulais choisir. Jessica commence à se mordiller les lèvres et à froncer les yeux. Vu l'appétit de Sam, ça ne me surprend pas beaucoup qu'il ait eu besoin d'un nouveau foie. Et au vu des gens qu'il appelait ses amis, ça ne me surprend pas non plus qu'il ait dû un jour faire face aux conséquences de tel appétit, d'une façon ou d'une autre. Et cela vous surprendrait-il de savoir que ce foie venait de votre mère ? Ce qui restait de masque de Jessica tombe en pièce et son regard est noir de colère. Je suis ici pour mettre ma mère en terre ! Mais vous ne pouviez pas le faire sans toutes les parties de son corps, n'est-ce pas ? Elle parle d'un ton sec. Ces gens étaient des charognards, des ghouls. Ils méritaient de mourir pour avoir profané le corps de ma mère. Et le pauvre Sam, c'est son abus d'alcool et sa débauche qui ont tué ma mère. C'est comme s'il l'avait tué lui-même. Ma mère méritait honneur et dignité et je les ai rendus aujourd'hui. Elle est finalement entière et a eu droit à un enterrement catholique. Ces ghouls qui ont volé ses organes, Sam y compris, ont payé le prix pour leur péché. La belle-lève l'interrompt tout en restant très calme. Jessica, ça suffit. Nous avons des choses qui nous attendent. Mon ancienne famille est morte et est enterrée là où elle doit l'être. Ils ne peuvent pas salir ma nouvelle famille. Maintenant, ils ne peuvent pas corrompre mes enfants. Je ne revivrai pas ça. D'accord, c'est l'espèce de nouvelle avec les faux parapluies. Où est-ce que t'elle a mis son parapluie, l'elfe ? Il pleut en plus. Jessica, on doit y aller maintenant. Elle appuie sur un bouton de son comlink. Elle est furieuse contre vous. Ce qui va se passer maintenant est entièrement d'autre faute. Si seulement vous étiez parti quand je vous l'avais demandé, Makluski aurait trouvé Holmes tout ou tard, obtenu son badge de lieutenant et classé d'affaires. Mais il a fallu que vous creusiez. Votre ami et vous devez mourir. À présent, que leur sang soit sur vos mains. D'accord. Madame, nous avons reçu le code rouge. Seulement trois ? Pas de problème. Ah oui, donc en fait, je ne pouvais pas créer d'équipe. Oh, elle s'en va ! Je ne peux pas la tuer, cette conne, putain. Mais j'avais envie de la buter, quoi. Seulement trois et vous êtes deux ? Petit joueur. Ah oui, non, d'accord, il y en a deux autres derrière. Je me disais aussi qu'ils étaient là. Oui, deux contre trois, on n'a pas de problème. Mais bien sûr. Ah oui, c'est vrai que j'ai trois actions. Boum. Ah, mais tout le monde a trois actions en plus, en fait. Mais c'est génial. Mais bouffe ça. Oh, c'est toi qui faisais le malin ? Allez, ça ne se limite pas à moi, en fait. Tu peux lancer les sortes. Soigne. Ligne de feu contrôlée par celui qui te sort et visant une seule cible. Ouh, ça fait mal. Boum. Déjà deux en moins. Ah, on fait moins les fiers. On va se cacher derrière la tombe. Mais on va vous retrouver. Ne vous en faites pas. Coucou. Eh oui, je suis là. Ça fait mal. Ma petite coyote. Oh, putain, elle déglingue. Oh, le rat. Bon, mets-toi derrière. Hop. Et hop. Elle est où ton armée ? Ah, il y en a encore un. Ah, il faut. Équipe B, allez-y. Si on va jusqu'à Z, on n'a pas fini. Wouah, c'est fini, oui. Alors, nous devons tenter de retrouver la soeur de Sam. Peut-être que l'un de ces gars pourra nous le dire, si on l'encourage un peu. Ah, bah, de toute façon, je vais te tuer, hein. Euh, attends. Hop. Alors, puis, il faut que je recharge. Boum. Ça fait mal. Ok, donc, en fait, c'est un truc de zone, ça. D'accord. D'accord. Ah, quand même. Bah, du coup, recharge. Ok, j'ai l'impression qu'ils ont trois actions aussi, eux. hein, mais bon. Ok, Jack s'en prend plein la gueule et je m'en fous. Où est-ce qu'il va, lui ? Bon, peu importe. Boum. Boum. Putain, il se prend pas de critique, hein. Ah, quand même. Bon. D'accord. Bah, putain, mais touche-la, quoi. Ah, quand même. Alors, tu touches de soin sur toi ? Oui, tu en aurais que besoin, t'as pas encore besoin. Euh... Oh, putain, il va y avoir des zombies en prime. Moins 10 PV par tour ? What ? Mais c'est pété comme sort, ça. Euh, je crois que tu vas prendre une petite trousse de soin, toi, là, parce que, pfff, t'as un peu dégusté. Et, euh... Moi aussi, je peux... Ah, bah, il va y avoir un sort de soin, aussi. Oh, d'accord ! Quand Jack fâché, toujours faire ainsi. Ah, d'accord, le sort de soin qui sert à rien. Euh, recharges. Tire. Encore. Ah, mais tu ne sers à rien, toi. T'as bout pourtant au shotgun et t'arrives pas à le toucher. Sérieux. Oula. On dirait bien qu'on a réveillé les voisins. Les ghoules arrivent. Hé, gorgorgorcillons, on peut peut-être en tirer avantage. Non, tu te fous de moi, des ghoules, maintenant ? Oh, mon Dieu, des ghoules ! Ah, bah, c'est bien, si elle l'attaque, lui. Il se barre, lui, d'accord. Mais, pfff, tire sur la ghoule, pas sur moi. Pfff. Non, non, 8% ! Et j'arrive encore à la rater. Il y a eu, c'est solide, c'est saloperien. Bon. Est-ce que tu vas réussir à le toucher un jour ? Non. Tu ne sers à rien. Par contre, vous... Vous êtes très, très bien mis. Putain, mais c'est tout pour sa gueule, quoi. Ah, enfin, au moins, il aura tué la ghoule. Ah, ça y est, t'as touché quelqu'un. Ah, bah, quand tu touches, tu touches, hein. Je ne fais pas semblant. Je n'ai pas une grenade sur moi. Je n'ai pas une grenade sur moi. D'accord. Ah, tu ne peux pas encore. Ça fait quoi, ça ? Ah oui, d'accord, mais ça marche dans les deux sens, quoi. Encore ? Putain. Donc, ça s'est fait. Ah, ligne de vue bloquée. Ah, pourtant, elle a 55%, quoi. C'est ridicule. Donc, toi, sors de soin. D'accord. Toi, on va t'augmenter parce que tu es nul. Ah, t'es. Ah, t'es. On n'a plus de munitions. Voilà. Une goulée en moins. On va attendre que les autres arrivent. Voilà. Oh, elle court vite, celle-là. Ah, t'es. Oh, c'est fini, les gouls, lui. On va se calmer. Boum. Ça fait mal, ça. Hop là, deux en moins. Voilà qui est déjà mieux. Boum. Et un petit coup de pistolet. Raté. Ah, t'as fait une munition pour changer. Boum. Ah yes, c'est fini, les gouls, lui. Sécuriser le cimetière. Interroger le chef. Ah, c'est celui qu'il y a là, qui est parti se planquer. Vous tendez l'oreille à mesure que les bruits de tir et de sortilèges se dissipent. Le cimetière retombe dans un silence mortel. L'homme est à l'article de la mort. En observant, vous constatez qu'il porte un costume et des chaussures de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Il ne s'agit pas d'un runner et il ne vient pas de la rue. Jessica Watt, elle vous a engagé. Où puis-je la trouver ? Vous ne saurez rien. Il est pris de convulsion et meurt. Vous et moi, on ne se connaît pas bien. Mais il me semble que vous devriez choisir un peu mieux vos partenaires. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Ouais, ça fait partie de la vie et dans les ombres. Allez savoir, mon vieux. Cette femme, Lynn, elle me dit quelque chose. Ouais, c'est l'une des principales porte-parole de la conférierie universelle. C'est bien ce que je dis, les fous aux parapluies. Elle s'appelle Lynn Télestriane. Elle est pleine aux as. Hum, Jake saisit le cadavre par la gorge. Au début, on dirait qu'il cherche à le tuer à nouveau. Mais vous remarquez qu'il palpe quelque chose sous la peau. Ouais, il porte une puce d'identification corpore. Vous observez Jake qui sort son PDA modifié et y insère la puce. Monsieur, oui, il travaille chez Eagle Security. Il bosse pour la CU. On vient sans doute de se heurter à l'une des mesures de sécurité de Lynn Télestriane. Si elle protège Jessica, c'est qu'elles sont dans la confréerie. Si l'idée, c'est de frapper la conférierie universelle, je suis de la partie. Cette cinglée vient d'admettre qu'elle a fait tuer mon ami Sam et un tas de gens innocents pour pouvoir hésiter sa mère en un seul morceau. C'est vraiment n'importe quoi. En plus, elle vient d'essayer de m'avoir. Avec Lynn, sa copine Elf. Elles vont me le payer. Faites comme chez vous, madame. Je passais juste rendre hommage à Sam. Les groupes de mercenaires, la conférierie universelle, c'est pas mon truc en ce moment. Non, je peux appeler des runners d'Elida si vous voulez y aller maintenant. Dites-moi ce que vous voulez faire. Ah ah, karma. J'aime avoir du karma, même s'il est mauvais. Karma, rapidité 7, combat à distance du coup. Ah, chaque fois que je me trompe. D'abord, je vais finir de fouiller le cimetière. Vu que maintenant, il y a des tombes qui se sont ouvertes, il doit y avoir des trucs dedans, non ? D'accord, donc les ghouls sont sortis des tombes, mais il n'y avait absolument rien dans les tombes. C'est scandaleux. Ouah, des momies ! N'importe quoi. Ah, là-bas, il y a quelque chose, par contre. Bon. De toute façon, il faudra que je lui parle avant pour engager des gens. Et par là, il ne peut toujours pas aller. D'accord. Donc, hum... Ah, je ne peux pas sauvegarder maintenant. Ah, peut-être parce que je me déplaçais. Avant de faire des conneries, je préfère faire une petite sauvegarde. Hop. Alors. La confrérie garde sûrement des mercenaires comme ceux qui viennent de nous attaquer afin de s'assurer sa sécurité. Vous auriez besoin d'une équipe complète si vous voulez vous diriger vers le bâtiment. Je ne peux pas arranger pour quelques-uns. Des renards de Tilda vous retrouvent ici. Si vous voulez y aller maintenant. Euh... Non, je vais d'abord passer à l'union. Donc, du coup, maintenant, je peux prendre la sortie et ça me ramènera à l'union, c'est ça. Parce que je vais quand même aller voir s'ils n'ont pas de l'équipement, quoi. Et si je ne peux pas me mettre mes jambes. Il faut quand même avoir un moyen de mettre ces putains de jambes, quoi. Je ne peux pas quand même porter que deux trucs cybernétiques, quoi. Euh... Aller au Simstress Union pour un regroupement et engager une équipe. Oui. Les pièces du puzzle. Vous assemblez les pièces du puzzle petit à petit. Jessica Wads voulait reconstruire sa mère. Melinda, en rassemblant les organes qui lui manquaient. Il lui offre un autre rythme en digne. Des organes que Sam a vendus quand il était dans le besoin après la mort de Melinda. L'attaque des goûts, la présence et le mandy, ne cadre pas avec la stratégie de Lynn Téléstrian pour vous tenir à l'écart de Jessica. Il s'agissait juste d'autres victimes du retour chaotique de la magie dans ce monde. Le personnel de sécurité de Lynn, armé jusqu'aux dents, était une toute autre affaire. Vous retournez au Simstress Union pour vous réapprovisionner. Vous ignorez ce que fabriquent Lynn et Jessica. En tout cas, ça a tout l'air d'être une opération d'overgure. Et la piste mène droit à la confillerie universelle. Ok. Ah oui, d'accord, ça me ramène direct au Sissi. D'accord. Du coup, on va re-sauvegarder, si ça veut bien. Tac. Voilà. Et on reprendra dans le prochain épisode. Donc, j'espère que vous allez bien, que ce Bléfou... Je raconte, je suis en train de faire l'intro du début, moi. Tout va bien, je ne suis pas du tout fatigué. Je n'ai plus de voix à nouveau. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Corogour Sillon, en direct d'onglet frou de Shadowrun Returns. A bientôt pour la suite. A bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501